Alors bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment utiliser le web pour trouver des articles scientifiques en libre accès qui vous intéressent et ainsi améliorer la qualité de vos travaux, de vos revues de littérature, de vos synthèses, de vos projets de thèse, etc. Donc je commence par vous montrer un article scientifique, le genre d'article qu'il vous faut absolument citer dans vos travaux de recherche. Alors c'est un article que j'ai écrit avec plusieurs co-auteurs africains et haïtiens. Il est publié dans une revue qui est une revue scientifique parce qu'elle pratique l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire ce texte a été évalué avant de pouvoir être publié. Donc voici l'article, ça c'est ce qu'on appelle ici les métadonnées, le résumé, les mots-clés et puis le nom des auteurs, etc. Ici la revue est en libre accès, donc on a accès au texte intégral. On peut le lire en ligne, tout simplement en déroulant la page, ou on peut télécharger le PDF, mais peut-être il faut être connecté, enfin ça dépend des revues. Mais au moins la version en ligne est ici. Et quand on va à la fin du texte, tout en levant, on voit ici la bibliographie. Et ce qui est très intéressant dans ce site revue.org, c'est qu'il nous donne tous les liens vers les articles qui ont été cités. Donc moi c'est comme ça que je travaille, je lis un article intéressant, ensuite je regarde la bibliographie, et je vais consulter les articles qui sont en ligne, qui sont cités, pour comme ça continuer à avancer d'un texte à l'autre. Alors par exemple ici, je veux lire ce texte intéressant, vraiment passionnant, «Afrique, la fracture scientifique ». Je clique sur le lien, et voilà, l'article va arriver. Et je peux, de la même façon, je le lis en ligne, je l'accède ici, je l'obtiens ici, et je peux continuer ainsi mes recherches. Mais comment faire pour trouver ces fameux articles qui portent sur le sujet qui m'intéresse ? Alors pour ça, il faut utiliser une méthode, une méthode de recherche documentaire. Et dans le cadre du projet SOA, vous voyez, on a préparé un guide, le guide de la recherche documentaire dans le web scientifique libre, en neuf étapes, qu'on peut télécharger en PDF, qui explique comment faire. Pour, bon, d'abord délimiter le sujet, choisir les mots clés, ensuite utiliser les moteurs de recherche, pour trouver des références, analyser les résultats de ces recherches, approfondir la recherche si on veut, chercher d'autres résultats, donc dans d'autres bases de données, et puis ensuite encore d'autres trucs. Et puis on encourage aussi à diversifier les sources, à rester à jour, et voilà, d'autres ressources supplémentaires. Donc vous voyez, c'est un guide qui peut vous être très utile. Alors je vais vous faire une démonstration de comment l'utiliser. Alors imaginons que je veux faire une recherche sur la science au Togo. Alors je vais ici, dans ce moteur de recherche, vous voyez l'adresse ici, base-search.net L'intérêt de ce moteur de recherche, vous voyez ici, c'est qu'il va privilégier des documents en accès libre. Autrement dit, vous allez trouver une référence et vous allez pouvoir la lire, indirectement. Alors je vais écrire trois mots-clés, science, Togo, et je vais écrire publication. Et je clique ensuite ici sur recherche. Alors là, il est en train de chercher. Donc c'est un sujet que je prévois. Il y a quand même quelques recherches, voilà, quelques résultats. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même 720 résultats dans une base de données qui contient 118 millions de documents scientifiques en libre accès. Donc on a ici un article en anglais sur les médecines traditionnelles. Ici on a un document qui date de 1926. On a le budget local du Togo. Enfin, on a toutes sortes de documents qui ne sont pas forcément pertinents. Et s'ils ne sont pas pertinents, on change les mots-clés. Mais vous voyez, ils sont tous en accès libre. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous allez obtenir accès. Par exemple ici, l'horticulture ornementale au Togo. Alors on clique sur le titre. Et puis le moteur de recherche va nous amener vers l'article. Vous voyez, qui est publié à l'université dedans. Et « Download », ça veut dire donc télécharger. Vous pouvez télécharger l'article au complet. Et là vous avez toutes les références de cet article. Et donc c'est comme ça, petit à petit, en choisissant bien vos mots-clés, que vous pourrez construire votre bibliographie. Alors le problème, c'est que comment s'organiser ? Pour classer, pour garder en mémoire. Alors c'est ici qu'intervient un autre logiciel que vous devez... Enfin, que nous, on vous suggère vraiment d'apprendre. C'est Zotero. Donc Zotero, vous voyez, vous avez des collections ici. Ce sont des... C'est comme des petites fiches bibliographiques qu'on écrivait autrefois sur des cartons. Mais là, elles sont numérisées dans des collections. Alors par exemple, vous voyez ici un article. Et vous avez toutes les références. Et à partir de Zotero, vous pouvez directement construire des bibliographies parfaitement formatées. Et je vous donne juste un exemple. Mettons que, voilà, cet article du Togo, sur l'horticulture au Togo vous intéresse. Vous voulez le garder en mémoire. Eh bien, quand vous avez installé Zotero, vous avez juste à cliquer sur cette petite icône, ici. Et il va sauvegarder Zotero. Cet article, vous voyez ici. Il va le sauvegarder en mémoire pour vous. Je reviens à Zotero. Voilà. L'article est là, avec toutes ses références. Donc ça, c'est la magie de Zotero. Alors si je reviens, vous pouvez recommencer revenir à votre moteur de recherche et puis choisir de nouveaux mots-clés plus près de vos intérêts. Donc vous avez comme moteur Bay Search qui a comme grand avantage de ne vous donner que des textes auxquels vous pourrez accéder librement. Si vous ne trouvez pas assez de ressources dans ce moteur de recherche-là, évidemment, vous pouvez aller utiliser Google Scholar. Alors si Google Scholar, je vais prendre Inégalité sociale Afrique, je fais une recherche et vous voyez, j'ai tout de suite 43 000 résultats. Alors je peux choisir la date. Je peux choisir seulement en français. Et ici, ce petit bouton est très intéressant. Créer l'alerte. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a un document que Google Scholar va repérer avec les mots Inégalité sociale Afrique, vous recevrez une petite alerte dans votre mail. Et ça, ça vous permettra d'être vraiment toujours à jour dans vos références. Et puis, bon, mettons que vous voulez aller voir cet article-là, si l'article n'est pas en libre accès, que pouvez-vous faire ? Ben, il y a plusieurs choses qui sont possibles. D'abord, vous pouvez chercher un peu plus loin, dans les pages de Google, s'il existe une version. Alors je vais vous montrer... Je ne sais pas si je vais vous montrer dans ce mot-là. Je vais vous montrer... Oh ! Vous avez un article qui a été cité 408 fois. Ça, ça veut dire que peut-être c'est un bon texte. Mais là, on a la version PDF. Lui, voilà. Alors vous voyez ici un article. Dans la revue Politique africaine, Inégalité sociale et régulation politique en Côte d'Ivoire. Sept versions. Donc dans les sept versions de cet article sur le web, il est possible qu'il y ait une version qui est en libre accès. Alors vous regardez. En libre accès, ça va être plutôt HTML. Mais vous cherchez. Vous voyez, Kern, ça c'est très rarement du libre accès. Ici, ça peut être du libre accès. Ici, c'est notre version PDF. Probablement qu'il est en libre accès. Alors vous cliquez dessus et vous devriez avoir accès, voilà. On a le texte, ici, en version PDF. Et on va pouvoir le télécharger ensuite. Et la... Donc la recherche documentaire, vous voyez, on a délimité le sujet avec les mots clés. C'est les deux premières étapes. On a utilisé les puissants auteurs de recherche et les autéros pour classer les revues. L'étape suivante, c'est d'analyser les résultats de ces recherches. Donc vérifiez que vous n'avez pas seulement des textes d'hommes blancs, mais que vous avez des textes de chercheurs du monde entier et aussi bien écrits par des hommes que par des femmes. Ça, c'est la justice cognitive. Ensuite, vous pouvez approfondir la recherche, si vous voulez, en allant directement dans plusieurs bases de données. Donc ici, on vous donne toutes sortes de bases de données, thématiques, anglophones, francophones, en espagnol, en portugais, qui proposent des articles scientifiques de manière plus spécialisée. Si vous n'avez pas assez de résultats, si vraiment vous ne trouvez pas les articles, ils sont fermés, vous pouvez contacter par mail les auteurs et les auteurs du texte. Parce que souvent, ils sont contents d'envoyer leur texte, de le partager. Donc vous envoyez un petit message en disant « J'aimerais beaucoup avoir votre texte, mais je ne l'ai pas. » Il y a un petit bouton. Alors il y a plusieurs boutons qu'on peut ajouter ici, dans le dealer Firefox. « Open Access » ou bien « Lazy Scholar » ou d'autres boutons qui vont faire le travail de recherche pour eux. Vous pouvez aussi demander le texte sur Twitter en utilisant ce hashtag, si vous utilisez Twitter. Sinon, vous pouvez aller dans un site qu'on dit « pirate », parce qu'il n'est pas légal et même il embête beaucoup de monde. C'est un site qui s'appelle Sci-Hub, qui propose dans le fond presque tous les textes. Ici, Sci-Hub, tous les textes qui sont fermés, il les propose en accès libre. Alors le site, vous voyez l'adresse ici, c'est « .io », mais le site est obligé de déménager souvent. En ce moment, c'est « .bz ». Alors là, c'est tout à fait intéressant. Ah, ça c'est le texte sur la Côte d'Ivoire. Là, vous avez juste à le télécharger ensuite. C'est que dans Sci-Hub, vous mettez l'adresse de l'article et il va tout de suite vous chercher le PDF. Sci-Hub. Voilà. Et donc ensuite, nous vous suggérons de diversifier vos sources, parce que de plus en plus, il est possible de citer des blogs, des présentations PowerPoint, des vidéos. C'est de plus en plus accepté dans les articles scientifiques. Et restez toujours à jour avec des alertes Google Scholar. Vous pouvez aussi vous abonner à des tables de matière, des revues qui vous intéressent le plus. Vous abonnez sur Twitter ou Facebook à des revues. Alors, bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.